Bonjour à vous et bon retour dans le fin de relis spirituel. Nous sommes très heureux de nous retrouver parce que la vie spirituelle est évidemment l'élément clé d'un homme. Nous sommes tous des hommes, mais un homme en réalité, c'est un esprit et une âme vivant dans un corps. Vous vous souvenez que dans le livre de Genèse, la Bible dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Eh bien, l'image de Dieu qui est en homme, c'est l'esprit, c'est le volet spirituel. Et l'âme est le karaté personnel que Dieu donne à chaque être humain et le corps est l'enveloppe qui lui permet justement de vivre sur la terre. Donc le volet spirituel est vraiment un élément clé et important du développement humain. Et c'est pourquoi le vendredi spirituel est une opportunité pour nous de grandir et de développer notre appétit spirituel, notre connexion avec Dieu. Et nous reprenons justement la série avec un thème particulier, c'est comment grandir spirituellement, comment se développer spirituellement. Lorsque vous voulez utiliser un remède, le meilleur moyen d'utiliser ce remède-là, c'est de partir vers la notice qui en fait a été écrite par la personne qui a conçu et fabriqué le médicament. Donc dans notre cas d'espèce, être de véritables chrétiens, être des personnes qui grandissent spirituellement requiert que nous partions à l'origine des premières personnes qui ont vécu l'expérience spirituelle. Et dans notre cas, c'est les premiers chrétiens. Donc dans l'acte des apôtres, le chapitre 2, au verset 42, la Bible dit que ceux qui se sont convertis, eh bien, ils s'engageaient dans quatre types d'activités. La première activité, c'était l'enseignement des apôtres. La deuxième activité, c'était la communion fraternelle. La troisième activité, la fraction du pain. Et la quatrième activité, la prière. Donc commençons par le commencement, l'enseignement des apôtres. Selon la Bible, selon la parole de Dieu et selon l'expérience des apôtres, les premiers chrétiens réussissaient à grandir spirituellement parce qu'ils se donnaient du temps. Ils se donnaient du temps pour fréquenter, n'est-ce pas, l'enseignement des apôtres. Mais qu'est-ce que les apôtres enseignaient en réalité? Les apôtres n'enseignaient rien d'autre que la parole de Dieu. Autrement dit, pour grandir spirituellement, le premier pilier, afin de pouvoir se développer, afin de pouvoir se rapprocher de la présence de Dieu, afin de pouvoir aiguiser ses sens spirituels, afin de pouvoir être quelqu'un qui est davantage proche de Dieu, eh bien, c'est la méditation de la parole. David n'était pas un homme de Dieu en griffes. David n'était pas, par définition, un prophète. La première activité de David dans la Bible, c'était un roi. Donc c'est quelqu'un qui avait un rôle politique dans la société. Mais lorsque vous, vous parcourez le livre des Sommes, vous allez vous rendre compte que David passait beaucoup de temps à méditer la parole de Dieu. Dans certains Sommes, il dit, le jour où ta parole est l'objet de ma méditation. Et dans d'autres Sommes encore, il continue en disant, pendant la nuit, je passe mon temps à méditer ta parole. Autrement dit, méditer la parole de Dieu est une clé pour avoir du succès. Méditer la parole de Dieu est une clé pour se rapprocher de la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit également dans Josué chapitre 1, le verset 8, à l'homme de Dieu Josué, qui devait conduire le peuple de Dieu à entrer dans son héritage, il lui dit que cette parole de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditer la jour et nuit, méditer la jour et nuit, non pas seulement le jour ou seulement la nuit, mais le jour et la nuit, afin que tu obtiens du succès et que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc la parole est essentielle et elle est essentielle pour la vie spirituelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de nous faire grandir spirituellement, elle nous permet également d'avoir du succès dans tous les autres aspects de nos vies. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te rendre grâce, je veux te bénir pour le salut que tu m'as accordé au travers de Jésus-Christ. Tu m'apprends que le premier pilier pour grandir spirituellement, pour m'approcher de toi, pour être un homme selon ton cœur, c'est la méditation de ta parole. Donne-moi la grâce comme David d'être amoureux de toi et amoureux de ta parole, au point de la méditer jour et nuit. Donne-moi cette capacité, que cette instruction ne soit pas seulement une instruction pour moi, comme ce fut le cas pour Josué, mais que cela soit une pratique, une habitude, et que ma vie soit imbibée de ta parole, et que je devienne, selon ta parole, quelqu'un qui est transformé en ce que je médite et en ce que je lis, c'est-à-dire le grand succès que tu promets comme prophétie pour ma destinée. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci pour votre attention et à vendredi prochain pour la suite. Dieu vous bénisse. Tu étais notre Seigneur Nous t'aurons en...